Au cœur des Aravies, à 1000 mètres d'altitude, perdus au milieu d'un alpage, se dressent les chalets de la mystique marmotte. Nous nous sommes installés en juin 2016 dans ces chalets d'alpage pour y créer une habitation autonome et écologique. Autonome veut dire entre autres en autonomie d'énergie. Et ça toute l'année ! Il nous fallait donc créer notre propre électricité. Et c'est là que rentre en scène SimEnergie. Quand on leur a expliqué notre projet, qu'on leur a dit que le chemin pour venir chez nous n'était pas vraiment une autoroute, qu'on voulait y habiter en hiver et y faire monter des gens, SimEnergie nous a dit... Pas de problème ! Alors on était bien contents parce que tous les autres nous ont dit... Oula ! Ça va être compliqué tout ça ! On a donc créé notre projet d'installation photovoltaïque en site isolé, avec SimEnergie, et selon nos besoins à nous ! Ils nous ont dit où nous avions le plus de chances de capter le soleil, ils ont estimé le nombre de batteries, les panneaux, et nous ont fait un petit devis. Et puis un jour, ils sont arrivés. Ils ont tout monté, tout installé, et en moins de deux jours, tout était fin prêt. Dans le cas de ce projet, ici à Saint-Ferrol, on a fait un dimensionnement pour que l'énergie solaire suffise à l'année, à la vie d'une famille dans un chalet. Donc on retrouve différents éléments, les panneaux solaires qui sont sur le toit au-dessus de nos têtes, et ensuite on va avoir tout un système de protection, d'onduleurs qui vont convertir de l'énergie, et d'un système de stockage. Et puis après, on a tout un système de contrôle, avec ces petits appareils qu'on voit ici, qui vont vous permettre de suivre et de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Le courant qui est produit vient des panneaux solaires qui sont sur le toit, arrive sur ces deux coffrets de protection de courant continu, ensuite passe par cet appareil qui va transformer le courant continu en courant alternatif, et ce courant alternatif va sur un nouveau coffret de protection en courant alternatif, qui ensuite va alimenter, via cet appareil, le réseau domestique de la maison. Cet appareil-là, il va gérer à la fois l'énergie qui est fournie par le solaire, à la fois l'énergie qui est fournie par les batteries, c'est-à-dire que vous allez avoir aussi du courant qui va remonter des batteries, passer par le coffret de protection des batteries, et venir dans cet appareil-là. Et en plus, lui est capable de prendre de l'énergie d'une autre source, comme le groupe électrogène, prendre de l'énergie du groupe électrogène, venir ici par ce câble, et réinjecter pareil le courant sur la maison, ou envoyer du courant dans les batteries. Nous habitons en site isolé, nos premiers voisins sont à 1 km, sauf les chevreuils. Nous ne sommes pas raccordés à EDF, mais nous pouvons quand même travailler depuis chez nous, sur nos ordinateurs, nous éclairer, laver notre linge, écouter de la musique, bricoler, avoir une vie normale. Et même s'il ne fait pas beau tous les jours, nos batteries nous donnent une autonomie suffisante pour être tranquilles. Voilà, c'est notre histoire. Pour notre aventure solaire, on est bien content d'avoir trouvé SimEnergie. Vous pouvez les trouver sur leur site internet, ou leur page Facebook. Quant à nous, continuez à nous suivre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501